À Davos, le sommet économique a pris un tour plus politique aujourd'hui avec l'évocation du dossier brûlant des réfugiés qui affluent en Europe. Comment absorber ces migrants sans mettre en danger les équilibres économiques et sociaux ? Julia Ganancia. L'Europe, au centre des débats à Davos, sur la table des principaux leaders mondiaux, la crise migratoire, en particulier ses aspects économiques et sociaux. Ce problème majeur a occupé une bonne partie des discussions. Autre menace qui plane sur le continent, la possibilité d'un Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de la zone euro. Plusieurs leaders espèrent que l'Union européenne parviendra à l'éviter. Parmi eux, Manuel Valls. Sa présence est remarquée. Jamais un chef de gouvernement socialiste en exercice ne s'était rendu à Davos. Il y évoque la possibilité d'une dislocation de l'Union européenne. Après tout ce que nous avons dit sur les défis et les crises, et de la même manière que je pensais que ça aurait été une erreur historique, mortelle pour l'Europe si nous avions laissé partir la Grèce de la zone euro, je crois que dans la période que nous vivons, voir partir la Grande-Bretagne de l'Union européenne serait un drame. Le premier ministre britannique a engagé son pays dans la voie d'un référendum d'autodétermination sur la participation à l'Union européenne. S'il parvient à obtenir de ses partenaires européens quelques réformes institutionnelles, ce référendum pourrait avoir lieu en 2016. Cameron ferait campagne pour le maintien alors que la pression politique monte en Grande-Bretagne. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense que ce référendum est si crucial. Cela fait des années que la Grande-Bretagne s'éloigne de l'Europe et l'Union européenne est devenue de plus en plus impopulaire en Grande-Bretagne. En ajoutant à ça une succession de politiciens qui, un traité après l'autre, ont promis des référendums mais ne les ont jamais organisés. Je pense qu'il est absolument essentiel que nous ayons un soutien démocratique complet afin que la Grande-Bretagne puisse occuper la place qu'elle devrait en Europe. C'est la raison pour laquelle nous organisons ce référendum. Avant le référendum, le chef du gouvernement britannique exige des réformes dans quatre domaines. Le point le plus controversé concerne les aides sociales aux immigrants issus de l'Union européenne. David Cameron voudrait imposer un moratoire de quatre ans avant tout versement. Alors Benjamin Netanyahou est lui aussi à Davos. Le Premier ministre israélien a rencontré aujourd'hui le vice-président américain Joe Biden, John Kerry également le secrétaire d'État. Au moment où les États-Unis mettent en cause de manière plus insistante la politique de construction israélienne en Cisjordanie, les fameuses implantations. Et d'ailleurs à ce propos, Benjamin Netanyahou a tenu à justifier la dernière annexion de terres agricoles dans la vallée du Jordan. On l'écoute. Il s'agit d'une étude de terrain. Cette étude parmi d'autres, ce n'est que routine et je ne pense pas que cela soit le problème. Aucune décision n'a été prise concernant cette terre, mais j'ai moi-même pris la décision de négocier la paix avec l'autorité palestinienne, s'ils souhaitent le faire. Je leur ai lancé un appel pour relancer les négociations car c'est comme ça que nous arriverons à la paix. Nous leur parlons et ils nous parlent. Et si nous y arrivons, cela sera une bonne chose pour les deux pays. Oui, nous espérons. Voilà, les tiges qui portent sur 1,5 km de terres agricoles. Nadia Ellis, bonsoir. Vous êtes spécialiste dans l'interprétation et l'analyse des discours. Alors il a beaucoup parlé à Netanyahou pour expliquer justement à Davos le conflit israélo-palestinien. Tout à fait. Alors c'est une vision du conflit qui évolue dans le discours du Premier ministre. Et ce qui ressort de ce qu'il a dit aujourd'hui est particulièrement intéressant parce que la vision qu'il a décrite aujourd'hui de ce conflit est celle d'un pouvoir occidental, Israël, qui est implanté au Moyen-Orient et qui doit donc se battre contre le Moyen-Orient, le terrorisme islamiste, mais en tant que vraiment pouvoir occidental. Pourquoi c'est intéressant ? D'abord parce que nous savons que Netanyahou considère le fait que le peuple d'Israël est retourné en Israël, donc dans une terre qui lui appartenait depuis le départ. Donc un peuple qui vient du Moyen-Orient mais qui aujourd'hui y retourne en tant que représentant de l'Occident. Et déjà c'est un peu paradoxal parce qu'on sait qu'au moins la moitié du peuple juif ne vient pas ni d'Europe ni de pays occidentaux, mais plutôt de pays arabes. Mais en tout cas, sa vision c'est vraiment celle d'un pays occidental qui se trouve au Moyen-Orient aujourd'hui. Et comment on le retrouve discursivement dans ces mots ? Déjà à un moment, il dit aux journalistes qu'il interview qu'on ne peut pas ressoudre le conflit avec les Palestiniens tout simplement en rendant les terres parce que, je cite, il dit « Quand vous avez des pouvoirs occidentaux qui sortent du Moyen-Orient, on a toujours immédiatement après des militants islamistes qui rentrent. Et donc nous ne pouvons pas remettre ces terrains aux Palestiniens sans que les islamistes rentrent. » Donc déjà l'emploi du terme « remettre ces terres ». Donc quelque part, les Palestiniens voient ce conflit comme une question territoriale où il faut qu'on leur rende les terres, alors que pour lui, on leur remettrait des terres, c'est-à-dire on leur fait quelque part cadeau d'un terrain en tant que pouvoir occidental. Donc il ne peut pas se permettre de sortir en ce moment parce qu'il serait trop risqué. Et d'autre part aussi, en parlant du BDS, de la délégitimation d'Israël, il dit que cette délégitimation continue, bien qu'Israël soit en train de se battre contre le même terrorisme islamique aujourd'hui qui se trouve dans tout le reste de l'Occident. Et donc quelque part, il y a une remise en forme de ce conflit. Ce n'est plus un conflit entre Israël et les Palestiniens, ce n'est plus un conflit territorial. C'est un conflit où en gros, l'Occident se bat contre Daesh, contre l'État islamique, Israël aussi. Et quelque part, c'est parce qu'il se trouve évidemment à Davos devant un public occidental qu'il faut qu'il fasse comprendre qu'Israël est du même côté que le reste de l'Occident et que le terrorisme autrefois appelé le terrorisme palestinien est aujourd'hui devenu le terrorisme islamiste. C'est très intéressant. – Merci Nadia Elis, on reviendra sur le débat concernant les implantations dans la deuxième partie de ce journal. On va vous montrer.